En se présentant à un entretien d'embauche, la femme a vu une photo de sa mère dans un cadre noir dans le bureau du millionnaire. Ce que la femme a dit l'a laissé sans voix. Camille marchait d'un pas rapide dans les rues animées de Paris. Le bruit des voitures, des conversations et des pas précipités l'entouraient, mais son esprit était ailleurs. Elle repassait mentalement les détails de l'entretien qui l'attendait. Depuis des semaines, elle cherchait un emploi stable pour subvenir aux besoins de sa grand-mère malade. Aujourd'hui, elle avait enfin décroché une opportunité dans une entreprise réputée. C'était sa chance, et elle ne pouvait pas la laisser filer. Le bâtiment vers lequel elle se dirigeait se dressait majestueusement au cœur de la ville, avec ses grandes vitres modernes et ses murs de marbre immaculés. Elle inspira profondément avant d'entrer, tentant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. « C'est juste un entretien », se dit-elle, essayant de se rassurer. Mais une part d'elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose d'important allait se jouer. Une fois à l'intérieur, elle s'approcha de la réceptionniste, une jeune femme souriante qui l'invita à patienter dans un salon élégant. Camille s'installa sur une chaise en cuir, ses yeux parcourant les détails luxueux de la pièce. Tout semblait parfait, à tel point qu'elle se sentait un peu déplacée dans cet environnement. « Mademoiselle Camille Dupuis ? Monsieur Delaunay va vous recevoir maintenant », dit la réceptionniste avec un sourire poli. Camille se leva d'un bond, ramassant son sac avec précaution. Son ventre se serra légèrement tandis qu'elle suivait la jeune femme à travers un long couloir. Les murs étaient décorés de tableaux modernes, et l'ambiance feutrée renforçait l'importance de chaque pas qu'elle faisait. Elle arriva finalement devant une grande porte en bois sombre. La réceptionniste frappa doucement avant de l'ouvrir, révélant un bureau spacieux et lumineux. Derrière un bureau imposant, un homme d'une cinquantaine d'années, élégant et charismatique, leva les yeux de ses documents. Camille sentit immédiatement une étrange tension dans l'air, mais elle n'aurait su dire pourquoi. « Mademoiselle Dupuis, entrez donc », dit Laurent Delaunay d'une voix calme, mais assurée. Camille esquissa un sourire nerveux et s'approcha. C'est alors que son regard se posa sur un détail qui la fit s'arrêter net. Là, sur le bureau de Laurent, trônait une photo en noir et blanc. Une femme souriante, belle et gracieuse, qu'elle reconnaîtrait entre mille. Son cœur manqua un battement. C'était une photo de sa mère. Pendant un instant, le monde autour de Camille sembla s'effondrer. Comment était-ce possible ? Sa mère, décédée depuis vingt ans, sur la table de ce millionnaire ? Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. Elle voulait poser mille questions, mais se retint. Laurent Delaunay, quant à lui, ne semblait pas avoir remarqué son trouble. « Asseyez-vous, je vous en prie », continua-t-il en désignant une chaise en face de lui. Camille, encore sous le choc, s'assit lentement, ses yeux revenant sans cesse sur la photo. Elle voulait parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Pourquoi la photo de sa mère était-elle ici ? Était-ce une simple coïncidence ? Elle devait savoir. Laurent reprit rapidement la parole, commençant l'entretien avec des questions classiques sur son parcours professionnel. Camille, encore ébranlée, répondit mécaniquement, ses pensées toujours fixées sur la photo. Chaque réponse semblait sortie d'un rêve, comme si elle n'était pas vraiment présente. Ce n'était plus seulement un entretien d'embauche, c'était le début d'un mystère qui la dépassait. Après quelques minutes de conversation formelle, Laurent, remarquant peut-être son trouble, s'interrompit. « Vous semblez préoccupée, Mademoiselle Dupuis. Quelque chose ne va pas ? » Camille hésita un instant, puis fixa Laurent droit dans les yeux. Elle ne pouvait plus retenir sa question. « Cette photo sur votre bureau ? » « C'est ma mère. » Ces mots résonnaient dans la pièce comme un coup de tonnerre. Le visage de Laurent changea instantanément. Un mélange d'étonnement et de confusion traversa ses traits. « Votre mère ? » demanda-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Comment est-ce possible ? » Camille prit une grande inspiration. « Ma mère est morte dans un accident il y a vingt ans. Je ne sais pas pourquoi sa photo est ici, mais je dois comprendre. » Le silence s'installa dans la pièce. Laurent, d'abord figé, se leva lentement de sa chaise et regarda la photo sur son bureau. Ses yeux s'élargirent. Et soudain, tout sembla se mettre en place dans son esprit. « Mon Dieu ! » murmura-t-il finalement, comme s'il venait de comprendre une vérité qui lui avait échappé pendant toutes ces années. « Cette femme était l'amour de ma vie. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine en entendant les mots de Laurent. « L'amour de ma vie ! » avait-il dit. La pièce sembla se rétrécir autour d'elle, et une multitude de questions éclata dans son esprit. Comment sa mère, disparue depuis deux décennies, pouvait-elle être liée à cet homme puissant et inconnu ? Laurent, visiblement troublé, fit quelques pas autour de son bureau, le regard fixé sur la photo. Il semblait absorbé par des souvenirs qui, jusqu'à ce moment, avaient été enterrés. Camille, toujours assise, essayait de comprendre ce qui se déroulait sous ses yeux. Son esprit luttait entre l'envie de poser des questions et la peur de découvrir une vérité trop difficile à accepter. « Vous êtes la fille de Claire ? » murmura Laurent finalement, presque pour lui-même, tandis qu'il se tournait lentement vers Camille. « Votre mère ? » Elle s'appelait Claire, n'est-ce pas ? » Camille hocha la tête sans un mot, sa gorge nouée par les émotions. Elle n'avait jamais entendu ce nom dans la bouche de quelqu'un d'autre en dehors de sa famille. Ses doigts se crispèrent sur le rebord de la chaise, et elle se força à parler, bien que sa voix trahisse son trouble. « Comment connaissiez-vous ma mère ? » demanda-t-elle d'un ton plus dur qu'elle ne l'avait prévu. Le visage de Laurent se durcit légèrement, et il retourna à sa chaise, s'assayant en silence, le regard fuyant. Claire était « la femme que j'ai aimée plus que tout ». Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps, bien avant que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Elle était lumineuse, intelligente, pleine de vie. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme elle. Sa voix baissa légèrement, comme s'il s'adressait davantage à ses souvenirs qu'à Camille. Camille sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'il disait correspondait à l'image qu'elle avait gardée de sa mère, même après toutes ces années, mais il y avait encore tant de zones d'ombre. Elle prit une profonde inspiration et interrompit Laurent. « Mais si vous l'aimiez tant, pourquoi n'êtes-vous pas restés ensemble ? Qu'est-ce qui a séparé ma mère de vous ? » demanda-t-elle, son ton se faisant plus direct. Elle avait besoin de savoir, pour comprendre, pour guérir peut-être. Laurent soupira profondément et passa une main dans ses cheveux, visiblement perturbé par le flot de souvenirs douloureux. Il fixa Camille un long moment avant de répondre. « Nous étions jeunes et fous amoureux, mais les circonstances étaient contre nous. Ma carrière décollait et les responsabilités me tiraient de plus en plus loin d'elle. Un jour, elle a simplement disparu. Sans explication. Je l'ai cherchée. Désespérément. Mais elle était partie. À l'époque, j'avais supposé qu'elle avait décidé de me quitter parce que je ne pouvais pas lui offrir la stabilité qu'elle méritait. Camille sentit une colère sourde en elle. Comment un homme pouvait-il être si aveugle ? Elle connaissait sa mère. Claireine n'était pas du genre à fuir, mais quelque chose d'autre l'intriguait. Laurent parlait comme s'il n'avait jamais su ce qui lui était arrivé. Devait-elle lui dire ? Partager la douleur qu'elle portait depuis l'enfance ? Elle ne vous a pas quitté de son propre chef, murmura Camille d'une voix serrée. Ma mère est morte dans un accident tragique il y a vingt ans. J'y étais encore une enfant. Le visage de Laurent se figea. Il sembla vaciller un instant sous l'impact des mots de Camille. Morte ? répéta-t-il, incrédule. Non, cela ne peut pas être. Claire ne serait jamais partie comme ça. Ses yeux se remplirent de tristesse et il posa sa tête dans ses mains, comme si la réalité venait de l'écraser d'un seul coup. Camille resta silencieuse, les souvenirs douloureux de la mort de sa mère refaisant surface. L'accident avait laissé un vide immense dans sa vie, un vide que ni le temps ni la distance n'avaient pu combler. Mais ici, face à cet homme qui avait autrefois aimé sa mère, la douleur semblait différente, plus profonde. Et avec elle, une question grandissait dans son esprit. « Avant de mourir, ma mère m'a raconté quelque chose », dit-elle doucement, brisant le silence qui pesait entre eux. Laurent releva la tête, ses yeux rougis de chagrin, mais aussi d'incompréhension. « Quoi donc ? » demanda-t-il, d'une voix à peine audible. Camille le regarda droit dans les yeux. « Elle m'a dit qu'elle avait aimé un homme, un grand entrepreneur, mais que les circonstances l'avaient séparé de lui. Elle n'a jamais révélé son nom. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas de qui il s'agissait. Mais maintenant, tout est clair. Cet homme, c'était vous. » Le silence s'abattit à nouveau, lourd de signification et de regrets. Laurent semblait accuser le coup, comme s'il venait de réaliser tout ce qu'il avait perdu. « Je ne savais pas, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je n'ai jamais su qu'elle avait eu une fille. Je n'ai jamais su que vous existiez. » Camille resta immobile, sa tête pleine de questions. Tout cela était bien trop soudain, bien trop lourd à supporter. Elle se demanda si, en apprenant cette vérité, sa vie changerait à jamais. Le silence pesait lourdement dans le bureau. Camille ne savait pas comment réagir. Elle venait de révéler une vérité qu'elle-même n'avait jamais imaginé découvrir en entrant dans cette pièce. Son regard se posait tour à tour sur la photo de sa mère et sur Laurent, cet homme qui prétendait avoir aimé Claire, mais qui n'avait jamais su qu'il était le père de Camille. « Vous êtes ma fille, » murmura Laurent, les mots semblant à peine pouvoir franchir ses lèvres. Il semblait profondément ébranlé, comme si une vie entière de regrets et de questions sans réponse s'abattait soudain sur lui. Camille, elle, se sentait partagée entre la curiosité, la colère et une étrange forme de compassion pour cet homme qui était visiblement aussi perdu qu'elle. « Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle jamais parlé de vous ? » Demanda Camille d'une voix hésitante. Elle se sentait confuse, partagée entre le besoin de réponse et la peur de découvrir des vérités trop douloureuses. Laurent se leva de sa chaise, fit quelques pas dans la pièce, puis se tourna de nouveau vers elle. « Je ne sais pas, Camille. J'ai passé des années à me demander pourquoi Claire m'avait quittée. Nous étions si proches. Puis, du jour au lendemain, elle a disparu. J'ai tout essayé pour la retrouver, mais sans succès. » Camille écoutait attentivement. « Chaque mot de Laurent éveillant en elle des souvenirs d'enfance, des fragments d'histoire racontés par sa mère. » « Elle ne m'a jamais parlé d'un départ. Pour moi, elle était là jusqu'à… l'accident. » Laurent serra les poings en entendant ces mots. « Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. Je n'aurais jamais pensé que… que la femme que j'aimais était morte sans que je le sache. » Le poids des révélations commençait à s'accumuler sur Camille, mais elle ne pouvait pas s'arrêter là. Elle devait comprendre. Elle devait connaître toute la vérité sur ce qui est-ce était passé entre sa mère et Laurent. « Elle vous a aimé, c'est vrai, » admite-elle. « Mais elle ne parlait jamais de ce qui s'était passé avant ma naissance. » « Tout ce que je savais, c'est que quelqu'un avait bouleversé sa vie et que cette personne faisait partie du monde des affaires, comme vous. » Laurent semblait perplexe. « Je ne comprends pas. Pourquoi m'aurait-elle quittée ? Et pourquoi n'a-t-elle jamais cherché à me contacter, surtout si elle savait qu'elle attendait un enfant ? » Camille haussa les épaules, incapable de répondre à cette question cruciale. « Je ne sais pas. Peut-être pensait-elle qu'il valait mieux élever une enfant seule. » « Peut-être qu'elle ne voulait pas vous imposer cette responsabilité alors que vous étiez concentré sur votre carrière. » Laurent secoua la tête, luttant pour contenir ses émotions. « Si seulement j'avais su. Si j'avais su que j'avais une fille, je ne l'aurais jamais laissée seule. Jamais. » Les mots de Laurent résonnaient dans l'esprit de Camille. Une part d'elle voulait le croire, mais une autre restait méfiante. Après tout, il n'avait pas été là pendant toutes ces années. Pourtant, elle se sentait aussi connectée à cet homme, d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Il portait en lui une partie de son histoire, de sa propre identité. Elle prit une grande inspiration avant de poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis le début. « Ah, vous parliez d'un rival tout à l'heure. Vous pensiez qu'il était responsable de la disparition de ma mère. Qui est-il ? » Laurent la regarda longuement avant de répondre. « Un homme avec qui j'étais en conflit permanent à l'époque. Un autre homme d'affaires puissant. Nous étions constamment en compétition et je savais qu'il voulait me détruire à tout prix. Quand Claire est parti, j'ai toujours pensé que c'était lui qui l'avait fait fuir, que ses menaces avaient lui fini par la convaincre de me quitter. » Camille sentit une nouvelle vague de confusion. « Vous pensez donc qu'il l'a obligé à vous quitter ? » Laurent hocha la tête, mais son visage se fit plus sombre. « C'est ce que j'ai longtemps cru. Mais en vous voyant aujourd'hui, je commence à me demander si je n'ai pas ignoré des détails essentiels. Peut-être que ce n'était pas aussi simple que ça. Peut-être qu'il y a eu d'autres forces à l'œuvre. » Camille fronça les sourcils. Elle n'était pas prête à accepter cette théorie aussi rapidement. Mais une part d'elle comprenait que quelque chose de plus vaste et de plus sombre s'était joué dans la vie de sa mère, quelque chose que ni elle ni Laurent n'avaient encore découvert. Laurent se rapprocha d'elle, son regard plein de détermination. « Oh Camille, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à ta mère. Si cet homme est derrière tout ça, je le saurai. » Camille resta silencieuse. Elle n'était pas certaine de vouloir s'embarquer dans une quête de réponses aux côtés d'un homme qu'elle connaissait à peine, même s'il était son père biologique. Mais en même temps, elle sentait qu'elle ne pouvait pas laisser cette opportunité passer. Trop de questions demeuraient en suspens. « Très bien ! » finit-elle par dire, sa voix ferme malgré le tumulte intérieur qu'elle ressentait. « Nous devons découvrir ce qui s'est vraiment passé. » Laurent hocha la tête, visiblement soulagé de l'avoir accepté. « Nous commencerons dès demain. Je mettrai mes contacts à contribution pour fouiller dans les événements de l'époque. Nous trouverons des réponses, Camille. » Le regard de Camille se posa une dernière fois sur la photo de sa mère. Un mélange d'espoir et de crainte montait en elle. La vérité s'approchait, mais elle ignorait encore à quel point elle pourrait être douloureuse. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec une étrange sensation d'appréhension. La nuit avait été agitée. Ses rêves peuplaient d'images confuses de sa mère, de Laurent, et de ce mystérieux rival dont Laurent avait parlé. Tout cela lui paraissait surréaliste, comme si elle était soudain plongée dans un film dont elle ne comprenait pas encore le scénario. Elle se leva avec la ferme intention de découvrir la vérité, mais une partie d'elle craignait ce qu'ils allaient trouver. Laurent l'avait invitée à le rejoindre dans son bureau à nouveau ce matin-là. Il lui avait promis qu'il commencerait à enquêter sérieusement sur le passé de sa mère et sur cet accident qui avait marqué un tournant tragique dans la vie de Camille. Elle se rendit à l'entreprise avec un mélange de nervosité et de détermination. Elle avait besoin de réponses, mais elle savait que chaque nouvelle découverte risquait de bouleverser un peu plus son monde. À son arrivée, Laurent était déjà là, assis derrière son grand bureau, un air préoccupé sur le visage. Il la salua avec un léger sourire, mais l'atmosphère était empreinte de gravité. Camille s'assit en face de lui, attendant qu'il prenne la parole. « J'ai commencé à contacter mes anciens collègues et des gens que je connaissais à l'époque », commença Laurent en feuilletant des documents devant lui. « J'ai déjà quelques pistes à explorer, mais ce ne sera pas simple. » Camille hocha la tête en silence, absorbant ses paroles. Elle se demandait si tout cela n'allait pas réveiller des souvenirs douloureux, non seulement pour elle, mais aussi pour Laurent, qui avait visiblement enterré une grande partie de son passé. Cependant, il semblait déterminé à découvrir la vérité, tout comme elle. « Et ce rival dont vous m'avez parlé ? » demanda-t-elle finalement. « Qu'avez-vous découvert à son sujet ? » Laurent poussa un léger soupir, puis prit un instant avant de répondre. « Son nom est Jacques Beaufort. » A l'époque, c'était un des hommes les plus influents dans notre secteur. Il cherchait constamment à me surpasser, que ce soit dans les affaires ou dans la vie privée. J'ai toujours eu l'impression qu'il me haïssait personnellement, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Le nom ne disait rien à Camille, mais elle pouvait sentir la rancœur dans la voix de Laurent. Ce Jacques Beaufort semblait avoir laissé une marque indélébile dans la vie de son père, et peut-être même dans celle de sa mère. « Vous pensez qu'il a joué un rôle dans la disparition de ma mère ? » demanda-t-elle, l'estomac noué. Laurent hocha lentement la tête. « Je le pense, oui. » À l'époque, j'étais persuadée qu'il avait menacé Claire, qu'il l'avait peut-être même poussé à fuir pour me nuire. Mais je n'ai jamais pu le prouver. » Camille se mordit la lèvre. Cela ressemblait à un scénario tiré d'un roman noir, mais elle ne pouvait s'empêcher de croire que Laurent avait peut-être raison. Tout cela semblait trop coïncident pour n'être qu'un malheureux hasard. « Que comptez-vous faire maintenant ? » demanda-t-elle, le regard plongé dans celui de Laurent. Il posa un dossier sur la table, l'ouvrant devant elle. À l'intérieur, des coupures de journaux et des documents anciens, des traces du passé qui attestaient de l'influence de Jacques Beaufort à l'époque. « Nous allons commencer par essayer de retrouver des personnes qui pourraient nous en dire plus. Des gens qui travaillaient pour lui, ou qui auraient pu savoir ce qui s'est vraiment passé. Il est possible que certaines personnes gardent encore des secrets sur ces événements. » Camille feuilleta les documents, observant les visages sur les vieilles photos, essayant d'imaginer à quoi ressemblait la vie de sa mère avant qu'elle ne devienne celle qu'elle connaissait. Plus elle en apprenait, plus elle réalisait qu'elle ne connaissait peut-être qu'une infime partie de l'histoire. Mais une question restait, une question qui ne cessait de tourner dans son esprit depuis la veille. « Et l'accident ? » dit-elle d'une voix un peu plus tremblante. « Vous pensez vraiment que ce n'était pas un accident ? » Laurent sembla hésiter un instant avant de répondre, comme s'il pesait chaque mot avec précaution. « Je ne sais pas, mais quelque chose ne colle pas. Claire n'était pas le genre de femme à prendre des risques inconsidérés. Elle était prudente, surtout après ta naissance. Et les circonstances de l'accident ? Elles ont toujours été étranges. » Camille sentit son cœur se serrer. Elle se rappelait vaguement ce jour fatidique, les lumières clignotantes des ambulances, les visages fermés des secouristes qui lui avaient annoncé que sa mère ne reviendrait plus. Elle avait toujours accepté la version officielle, un accident de voiture sur une route de campagne. « Mais maintenant, les doutes semés par Laurent commençaient à l'envahir. Et si tout cela avait été planifié ? » « Je veux que nous découvrions ce qui s'est réellement passé », déclara Laurent d'une voix résolue. « Je dois savoir si cet homme est derrière la mort de ta mère. » Camille acquiesça. Elle savait que cette quête ne serait pas facile, qu'elle réveillerait des blessures qu'elle avait tentées d'oublier pendant des années. Mais il était trop tard pour reculer. « Nous devons aller jusqu'au bout, » répondit-elle, déterminée. Laurent la regarda avec un mélange de fierté et de tristesse. « Tu es forte, Camille, plus forte que je ne l'aurais imaginée. » Camille détourna les yeux, sentant ses émotions la submerger. Elle n'était pas certaine d'être forte, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer les questions qui la hanterrent depuis si longtemps. Les jours suivants furent une plongée dans un passé dont Camille ignorait tout. Laurent, avec une efficacité froide, mit en place un réseau de contacts pour enquêter sur Jacques Beaufort et les événements entourant la disparition de Claire. Des documents, des témoignages et des pistes émergèrent peu à peu, mais rien de suffisamment concret pour offrir des réponses définitives. Camille passait de longues heures avec Laurent, à éplucher des dossiers et à écouter d'anciens collègues et associés de son père, qui semblait réticent à parler de cette époque trouble. Un matin, alors que Camille rejoignait Laurent dans son bureau, elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Il était assis derrière son bureau, l'air plus sombre que d'habitude. Sur la table, un dossier épais était ouvert, des papiers éparpillés partout. Elle s'approcha prudemment, se demandant quelle nouvelle information il avait découverte. « Nous avons trouvé quelque chose », dit-il d'une voix grave, sans lever les yeux de ses documents. Camille s'assit en face de lui, sentant une tension monter en elle. Laurent lui tendit un rapport, rempli de notes et d'annotations à la main. « C'est une analyse des événements autour de l'accident de ta mère. Et il y a quelque chose qui ne colle pas. » Là, elle, prit le rapport et commença à le lire attentivement. Les lignes du document parlèrent de l'accident comme d'une tragédie ordinaire. Pourtant, il y avait des détails qui, à première vue, semblaient anodins, mais qui prenaient une nouvelle signification à la lumière des doutes de Laurent. « Il y avait un autre véhicule sur la route ce jour-là », dit-il, sa voix pesante. Un témoin a mentionné l'avoir vu juste avant l'accident, mais il a disparu avant que la police n'arrive. Camille sentit un frisson la parcourir. « Et personne n'a cherché à le retrouver ? » Laurent secoua la tête, son expression trahissant son incompréhension. « À l'époque, on a classé ça comme un accident ordinaire. Personne n'a creusé plus loin. Mais moi, je commence à croire que ce n'était pas un simple accident. Si Jacques Beaufort est derrière tout ça, il aurait pu utiliser ses contacts pour faire disparaître des preuves. » Camille fronça les sourcils. Cette idée que quelqu'un ait pu délibérément causer la mort de sa mère lui paraissait à la fois révoltante et effrayante. Elle se rappela les nombreuses fois où elle avait essayé de trouver un sens à cette perte soudaine, sans jamais imaginer qu'un coup monté pouvait être à l'origine de la tragédie. « Alors, que fait-on maintenant ? » demanda-t-elle, l'estomac noué par la crainte de ce qu'ils allaient les découvrir. Laurent se leva et marcha autour de la pièce, les mains croisées derrière le dos. « Nous devons retrouver ce témoin. Je veux parler à chaque personne qui se trouvait à proximité de l'accident ce jour-là. Il y a des questions qui n'ont jamais été posées, et il est temps que nous obtenions des réponses. » Camille acquiesça, comprenant que cette quête allait devenir bien plus personnelle et dangereuse qu'elle ne l'avait imaginée. Laurent semblait être prêt à tout pour déterrer la vérité, et elle aussi, bien que l'idée de découvrir des éléments compromettants sur sa propre famille la terrifiait. Ils commencèrent leur enquête en recontactant certains anciens employés de Beaufort. La plupart semblaient inserétissants à parler de cette époque, évoquant à peine son nom, comme s'il s'agissait d'un secret trop lourd à partager. Mais après quelques jours, ils réussirent à entrer en contact avec un ancien chauffeur qui avait travaillé pour lui à l'époque de l'accident. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret, loin du tumulte de la ville. Camille et Laurent s'y rendirent ensemble, le cœur battant à tout rompre. À leur arrivée, un homme âgé, aux cheveux grisonnants, les attendait, assis à une petite table au fond de la salle. Il leva les yeux vers eux en les voyant entrer, puis fit un signe de tête discret. « C'est lui ? » murmura Laurent en se dirigeant vers la table. Camille le suivit, ses pensées tourbillonnant. Que savait cet homme ? Était-il la clé pour comprendre ce qui s'était vraiment passé ? « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer », dit Laurent en s'asseyant. L'homme hocha la tête, mais ne prononça pas un mot. Il semblait tendu, comme s'il était mal à l'aise à l'idée de parler de ce qu'il savait. Camille observa cet homme avec attention. Il avait l'air fatigué, comme quelqu'un qui portait un lourd fardeau depuis trop longtemps. Elle prit une profonde inspiration avant de poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Vous travaillez pour Jacques Beaufort à l'époque de l'accident de ma mère, n'est-ce pas ? » L'homme baissa les yeux sur sa tasse de café, ses mains tremblant légèrement. « Oui, » murmura-t-il finalement. « J'étais son chauffeur. J'ai conduit pour lui pendant des années. » Laurent intervint, sa voix plus dure. « Vous avez été témoin de l'accident, n'est-ce pas ? » L'homme sembla hésiter un instant, puis hocha la tête. « J'ai vu des choses ce jour-là, mais je ne savais pas que cela allait. » Il se tut, comme s'il ne trouvait pas les mots pour décrire ce qu'il avait vu. Camille sentit une boule se former dans sa gorge. « Dites-nous ce que vous avez vu. Nous devons savoir la vérité. » L'homme soupira profondément avant de continuer. « J'ai vu la voiture de votre mère, et j'ai vu une autre voiture la suivre de près. » J'ai remarqué que cette deuxième voiture roulait dangereusement, et juste avant l'accident, elle a fait une manœuvre qui a forcé la voiture de votre mère à sortir de la route. Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Laurent serra les mâchoires, visiblement bouleversées. « Vous êtes sûr de ce que vous dites ? » demanda Laurent, sa voix pleine de tension. L'homme hocha la tête, mais son expression trahissait la culpabilité qu'il portait depuis des années. « Je ne pouvais rien faire. » « Mais oui, je suis sûr de ce que j'ai vu. » C'était délibéré. Camille sentit des larmes lui monter aux yeux. La vérité qu'ils cherchèrent depuis des semaines venait de s'abattre sur eux comme un coup de tonnerre. Sa mère n'était pas morte dans un simple accident. Quelqu'un avait provoqué sa mort. Camille resta silencieuse, le souffle coupé par ce qu'elle venait d'entendre. Son esprit peinait à assimiler la vérité brutale qui venait de lui être révélée. Sa mère avait été délibérément poussée à la mort. Ce haine n'était pas un simple accident, mais un acte calculé, orchestré par une force qu'il commençait à peine à entrevoir. Laurent, assis en face d'elle, semblait également abasourdi par les révélations du chauffeur. Il restait immobile, les yeux rivés sur l'homme qui venait de bouleverser tout ce qu'il pensait ne savoir. Après un long silence, il reprit enfin la parole, la voix plus dure que jamais. « Vous dites qu'une autre voiture a causé l'accident. » « Mais vous n'avez jamais parlé de cela à la police ? » « Pourquoi avez-vous gardé le silence toutes ces années ? » demanda-t-il, le regard intense. L'homme âgé baissa les yeux, visiblement gêné. « J'avais peur. » À l'époque, travailler pour Jacques Beaufort, ce n'était pas sans risque. Il avait de l'influence, des relations partout. « S'il avait découvert que je parlais, je n'aurais plus eu de travail. » Camille sentit un mélange de colère et de désespoir la submerger. Comment quelqu'un pouvait-il garder pour lui une information si cruciale, laissant une famille dans l'ignorance pendant des décennies ? Mais elle comprenait aussi la peur que cet homme avait dû ressentir à l'époque. Beaufort était puissant, et affronter un homme comme lui aurait pu coûter plus que son emploi. Laurent serra les poings, visiblement partagé entre la frustration et le désir de justice. « Et cette voiture, savez-vous à qui elle appartenait ? Avez-vous vu qui la conduisait ? » demanda-t-il, bien décidé à ne pas laisser cette piste S évaporer. L'homme soupira, hésitant avant de répondre. « Je ne peux pas en être certain, mais il me semble que je l'ai déjà vu dans l'entourage de Jacques Beaufort. » Il regarda Laurent droit dans les yeux avant de poursuivre. « Et il y a autre chose. À l'époque, le frère de Beaufort, Étienne, était souvent en affaires avec lui. Il traînait toujours dans l'ombre de Jacques, prêt à exécuter des basses besognes. « Je n'ai jamais aimé cet homme. » Camille fronça les sourcils. « Un frère ? » Ce détail était nouveau pour elle, mais il semblait résonner avec une vérité plus sombre. Laurent se rédit à l'évocation de ce nom, et elle comprit qu'il n'était pas surpris par cette information. Il en savait probablement plus qu'il ne le laissait transparaître. Étienne Beaufort, murmura Laurent en passant une main nerveuse sur son visage. Je me souviens de lui, toujours derrière Jacques, comme un chien de garde. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il ait pu être impliqué à ce point. Camille sentit une pointe d'angoisse monter en elle. Chaque nouvelle révélation les plongeait un peu plus dans l'obscurité. Elle ne connaissait pas ces hommes, mais leur influence sur le destin de sa mère était désormais claire. Elle se tourna vers Laurent, cherchant des réponses dans son regard. « Qu'est-ce que nous faisons maintenant ? » demanda-t-elle, sa voix trahissant la peur qui l'habitait. Laurent posa sa main sur celle de Camille, un geste rare de réconfort. « Nous allons confronter Étienne. Si quelqu'un sait ce qui s'est passé ce jour-là, c'est lui. Je vais le retrouver. » Camille hocha la tête, bien que l'idée d'affronter cet homme la terrifiait. Il était évident que cette histoire n'avait jamais été close, et plus il creusait, plus les ramifications de cette conspiration semblaient profondes. Quelques jours plus tard, Laurent avait réussi à obtenir une rencontre avec Étienne Beaufort. Ce dernier vivait dans une villa isolée à l'extérieur de Paris, loin de l'agitation de la ville. La tension montait à mesure que Camille et Laurent s'approchèrent de leur destination. L'air dans la voiture était chargé de nervosité. Camille ne cessait de revoir les paroles du chauffeur dans sa tête, se demandant ce qu'ils allaient en découvrir une fois face à cet homme. La voiture s'arrêta enfin devant les grandes grilles de la villa. Laurent regarda Camille avant de sortir du véhicule, comme pour s'assurer qu'elle était prête pour ce qui les attendait. Elle acquiesça d'un signe de tête, bien que ses mains tremblaient légèrement. Ils furent accueillis par un majordome qui les conduisit dans un grand salon. La maison respirait la richesse, avec des œuvres d'art et des meubles antiques disposés avec goût. Mais Camille ne pouvait s'empêcher de sentir une froideur dans l'air, comme si cette opulence masquait quelque chose de plus sombre. Après quelques minutes d'attente, Étienne Beaufort fit son apparition. C'était un homme d'un certain âge, mais encore en pleine forme. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coiffés, et ses yeux perçants semblaient analyser chaque détail de la pièce d'un seul coup d'œil. Il sourit poliment en saluant Laurent et Camille, mais il y avait quelque chose de calculé dans son expression. « Laurent Delonnet, cela fait bien longtemps. » Sa voix était suave, mais Camille perçut une pointe de sarcasme. Étienne s'installa dans un fauteuil en face d'eux, croisant les jambes avec nonchalance. Laurent ne perdit pas de temps avec les politesses. « Nous savons que vous étiez là, Étienne, le jour de l'accident de Claire, et nous savons que ce n'était pas un accident. » Le sourire d'Étienne ne faiblit pas, mais ses yeux se plissèrent légèrement. « Vous avez toujours eu un flair pour les conspirations, Laurent, mais je crains que cette fois, vous alliez trop loin. » Camille sentit son cœur s'emballer. Elle observait cet homme, tentant de percer à jour ses véritables intentions. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle sentait que l'enjeu était grand. Laurent continua sa voix froide et déterminée. « Nous avons des témoins, Étienne, des gens qui se souviennent. Qui vous ont vu ? » Étienne leva un sourcil, semblant amusé par les accusations de Laurent. « Des témoins, vraiment ? » Il laissa échapper un léger rire. « Vous pensez que cela va suffire à me détruire ? » Camille sentit une colère sourde monter en elle. Elle se pencha en avant, la voix tremblante mais ferme. « C'est vous qui avez provoqué la mort de ma mère. Vous avez pris sa vie et la mienne. Comment pouvez-vous vivre avec ça ? » Étienne tourna lentement la tête vers elle, comme s'il remarquait sa présence pour la première fois. Son sourire s'effaça légèrement et il la fixa avec une intensité dérangeante. « Ta mère ? Claire ? » « Oui. » « Je me souviens d'elle. » « Une femme remarquable. » « Mais tu es trop jeune, trop naïve pour comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. » Camille serra les poings, luttant contre l'envie de crier. Cet homme jouait avec eux, mais elle savait que la vérité haine n'était pas loin. Laurent reprit, sa voix pleine de mépris. « Alors dis-nous, Étienne, dis-nous ce qui s'est vraiment passé. » Un silence pesant s'installa dans la pièce et le regard d'Étienne devint plus dur. « Vous n'êtes peut-être pas prêt pour cette vérité, Laurent. » Le silence dans la pièce était lourd, presque oppressant. Camille fixait Étienne, le cœur battant à tout rompre, attendant qu'il dévoile enfin ce qu'il savait. Laurent, lui, ne quittait pas son frère du regard, la mâchoire serrée. L'atmosphère était tendue, chaque mot semblait peser mille tonnes. Étienne se redressa lentement dans son fauteuil, ses yeux perçants à travers Camille et Laurent, comme s'il évaluait jusqu'où il pouvait les manipuler. « Vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé ce jour-là ? » demanda-t-il, sa voix presque froide. « Très bien, mais ne venez pas me reprocher ce que vous allez entendre. » Camille sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle ne savait pas si elle était prête à entendre cette vérité, mais elle n'avait plus le choix. Tout son être réclamait des réponses. Laurent, lui, resta silencieux, attendant la suite avec une tension palpable. Étienne poussa un soupir exagéré, comme pour montrer qu'il se résignait à parler, même s'il n'en avait pas envie. Claire était une femme extraordinaire, commença-t-il, son ton soudainement emprunt de nostalgie. « Je ne le nie pas, mais Ellen n'était pas destinée à rester avec toi, Laurent. » Camille sentit une montée de colère. Comment osait-il parler de sa mère comme si elle n'avait pas eu le droit de choisir sa vie ? « Qu'est-ce que vous insinuez ? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Étienne la regarda d'un air presque amusé. « Votre mère et moi, nous avions une connexion, un lien que Laurent n'a jamais compris. Elle m'admirait, Camille. » Il fit une pause, savourant l'impact de ces mots avant de continuer. Mais elle était tiraillée entre ses sentiments pour moi et son attachement à Laurent. Alors, j'ai dû prendre les choses en main. Laurent, jusque-là silencieux, se leva brusquement, frappant du poing sur la table. « Qu'est-ce que tu as fait, Étienne ? » s'écria-t-il, incapable de contenir sa rage. Étienne, imperturbable, le regarda avec calme. « J'ai fait ce que j'avais à faire pour mettre un terme à ce triangle impossible. Claire ne t'aimait plus, Laurent. » Elle n'attendait qu'une excuse pour partir. Et j'ai décidé de l'aider à prendre cette décision. Les paroles d'Étienne résonnaient dans la tête de Camille comme un coup de tonnerre. « Vous l'avez forcé à partir, ou pire ? » murmura-t-elle, craignant la réponse. Étienne secoua lentement la tête, un sourire narquois aux lèvres. « Forcée ? Non, Camille. Disons plutôt que j'ai facilité les choses. J'ai créé une situation où elle ne pouvait plus rester. Je lui ai fait croire que Laurent ne l'aimait plus, que sa placenne n'était pas à ses côtés. Elle a fini par me croire et elle est partie. » Laurent semblait sur le point d'exploser, sa respiration s'accélérant. « Tout ce temps, tu as manipulé Claire. Tu l'as poussé à me quitter, toi, mon propre frère. » Étienne haussa les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. « C'était nécessaire. Mais tu as refusé de la laisser partir, n'est-ce pas ? Tu l'as cherché, traqué même, jusqu'à ce que... » Camille l'interrompit, la voix pleine de colère. « Tu disques à ce que quoi ? » « Parle ! » Étienne tourna lentement la tête vers elle, un éclat cruel dans les yeux. « Jusque à ce que l'accident arrive. » Il fit une pause dramatique, laissant ses mots s'infiltrer. « Ce jour-là, C était moi dans cette deuxième voiture. J'ai suivi Claire, j'ai tenté de la raisonner, mais les choses ont mal tourné. Elle a perdu le contrôle de son véhicule. Ce N n'était pas censé se finir ainsi. » Camille sentit son souffle se couper. « Ah, vous l'avez tué ! » chuchota-t-elle, la gorge nouée par l'émotion. « Vous êtes responsable de sa mort. » Étienne soutint son regard, son visage toujours impassible. « Je n'ai jamais voulu que cela se passe ainsi, mais une fois que « si » était fait, il était trop tard. J'ai couvert mes traces, j'ai veillé à ce que personne ne puisse jamais découvrir la vérité. » Le monde de Camille s'effondrait. Elle avait toujours imaginé que l'accident de sa mère était une tragédie involontaire, un coup du sort. Mais maintenant, elle se retrouvait face à l'homme qui avait délibérément causé cet accident. L'homme qui avait manipulé sa mère, détruit sa vie et brisé sa famille. Et cet homme était le frère de Laurent, son propre oncle. Laurent, lui, semblait dévasté. Il ne pouvait pas détourner le regard de son frère, celui qu'il avait toujours considéré comme une partie de lui. « Pourquoi, Étienne, pourquoi aller aussi loin ? » demanda-t-il, la voix brisée. Étienne soupira, comme si la question était superflue. « Parce que j'ai toujours été dans ton ombre, Laurent. Depuis notre enfance, tu as toujours été le favori. Tu réussissais tout ce que tu entreprenais, tandis que moi, je devais me contenter des miettes. Claire, elle était la seule chose que je pouvais prendre de toi. Alors, je l'ai fait. » Les paroles sacca, Étienne résonnaient avec une froideur glaçante. Camille ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Cet homme avait tout orchestré, par jalousie, par haine. Il avait détruit sa propre famille pour une vengeance insensée. Son cœur se serra et elle sentit les larmes monter. Elle ne voulait pas lui donner la satisfaction de l'avoir pleuré, mais la douleur était trop forte. Laurent resta figé quelques instants, puis secoua la tête, incrédule. « Tu m'as trahi, Étienne. Tu as trahi notre famille. » Étienne haussa les épaules une dernière fois, comme s'il n'avait aucun remords. C'était juste une question de survie. Camille ne pouvait plus rester assise. Elle se leva brusquement, les larmes coulant enfin sur ses joues. « Vous ne méritez pas de pardon. Vous avez pris ma mère et maintenant, vous devez payer pour ce que vous avez fait. » Étienne la regarda, sans répondre. Pour lui, le passé était déjà loin derrière, comme une affaire classée. Mais pour Camille et Laurent, cette vérité venait de tout changer. Laurent, brisé, se tourna vers Camille, sa voix tremblante. « Nous allons faire en sorte qu'il réponde de ses actes. » Camille acquiesça, bien qu'elle savait que la justice ne lui rendrait jamais sa mère. Mais au moins, ils avaient enfin découvert la vérité et Étienne allait devoir en assumer les conséquences. Le retour à la réalité après la confession glaçante d'Étienne fut brutal. Camille et Laurent quittèrent la villa dans un silence pesant, laissant derrière eux un homme qui avait détruit leur monde sans le moindre remords. Le trajet du retour se fit dans une ambiance lourde, la voiture glissant silencieusement à travers les rues, tandis que chacun tentait de digérer ce qui venait de se passer. Camille, assise sur le siège passager, observait Paris défiler par la fenêtre, mais ses pensées étaient ailleurs. La révélation de la responsabilité d'Étienne dans la mort de sa mère la hantait. Elle se sentait submergée par une colère sourde, un sentiment d'injustice si profond qu'il semblait prêt à l'étouffer. Comment pouvait-on faire ça à sa propre famille ? Étienne N était pas un inconnu, c'était le frère de Laurent, son oncle. Et pourtant, il avait agi avec une cruauté froide et calculée. Laurent, de son côté, était resté silencieux depuis leur départ de la villa. Camille pouvait voir qu'il était profondément ébranlé, ses mains crispées sur le volant, ses traits tendus. Elle se demandait ce qui se passait dans sa tête à cet instant. La trahison de son propre frère devait être un fardeau insupportable. « Que va-t-on faire maintenant ? » demanda Camille, brisant enfin le silence, sa voix basse mais déterminée. Laurent tourna la tête vers elle, ses yeux brillants des émotions refoulées. Il mit un moment avant de répondre comme s'il essayait de trouver les bons mots. « Il va devoir payer pour ce qu'il a fait » dit-il finalement, la voix rauque. « Je ne peux pas le laisser s'en tirer après tout ça. » Camille hocha la tête. Elle savait que Laurent avait raison. Étienne devait répondre de ses actes mais une partie d'elle craignait les conséquences de cette décision. Après tout, il restait un membre de leur famille et exposer ses crimes allait inévitablement causer une fracture profonde dans leur entourage. Cependant, l'idée de laisser cet homme continuer à vivre impunément était encore plus insupportable. « Et si tout cela finit par détruire encore plus notre famille ? » demanda-t-elle doucement. « Est-ce que tu es prêt à vivre avec ça ? » Laurent fronça les sourcils, ses pensées visiblement agitées. « Camille, il a pris la vie de ta mère. Il a manipulé et menti à tout le monde pendant des années. Nous ne pouvons pas laisser ça passer sous prétexte qu'il est de la famille. » Il fit une pause, la voix pleine de douleur. « Je croyais que la famille était sacrée, mais il a tout brisé le jour où il a décidé de détruire Claire. » Camille baissa la tête, essayant de retenir les larmes qui menaçèrent de couler à nouveau. Tout ceci était tellement injuste. Elle aurait voulu que les choses se passent autrement, que sa famille ne soit pas rongée par des secrets et des trahisons. Mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. La vérité avait éclaté et elle devait être confrontée, peu importe les conséquences. Les jours suivants furent marqués par de nombreuses démarches. Laurent, fidèle à son engagement, contacta ses avocats et des amis influents pour préparer une action en justice contre Étienne. Chaque jour, de nouveaux éléments venaient renforcer leur dossier. Témoignages, preuves d'un passé trouble. Mais malgré cela, Camille sentait une tension croissante. La famille Delaunay était sur le point de voler en éclats et les répercussions allaient être énormes. Un soir, alors que Camille travaillait dans la cuisine de l'appartement de sa grand-mère, elle reçut un appel de Laurent. Sa voix était grave, presque hésitante, ce qui l'a surpris. « Camille, il y a quelque chose dont nous devons parler, » dit-il sans préambule. « Qu'est-ce qui se passe ? » répondit-elle, inquiète. « C'est au sujet de la famille. » Il fit une pause avant de continuer. « J'ai parlé avec ta tante Véronique. Elle est au courant de ce qui se passe et elle veut qu'on réfléchisse à une autre solution. Elle craint que cela détruise tout. » Camille se figea. Véronique, la sœur de Laurent et d'Étienne, avait toujours été une figure de stabilité dans leur famille. Bien qu'elle n'ait jamais été très proche de Camille, elle avait toujours fait preuve d'un certain respect et de bienveillance. « Que veut-elle dire par autre solution ? » demanda Camille, méfiante. « Elle pense qu'il serait préférable de régler cela en interne, sans passer par la justice. » La voix de Laurent trahissait son scepticisme. « Elle a peur que l'affaire ne ruine complètement notre nom et elle veut éviter que tout cela soit exposé au grand jour. » Camille sentit une vague de frustration monter en elle. « Donc, elle préfère qu'on garde tout ça secret ? Qu'on laisse Étienne s'en sortir sans conséquence ? » « Ah, ce n'est pas exactement ce qu'elle a dit, » tenta de corriger Laurent. « Mais je crois qu'elle est terrifiée par ce que tout cela va provoquer. » Camille serra les poings, luttant contre l'envie de crier. Elle comprenait les craintes de Véronique, mais comment pouvait-il envisager de tourner la page sans demander justice ? Étienne avait détruit des vies. « Tu ne comptes pas vraiment accepter ça, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. « Le ton dur. » Laurent soupira. « Non, bien sûr que non, mais nous devons être conscients des répercussions. Nous ne devons pas nous précipiter. » Camille ferma les yeux, tentant de calmer sa colère. « Je ne veux pas que tout cela soit étouffé. Je veux que ma mère ait justice, peu importe ce que cela coûte. » Laurent resta silencieux un moment, puis acquiesça. « Je te comprends, Camille. Nous allons faire ce qu'il faut. » La confrontation finale avec Étienne était inévitable. Laurent prit la décision de ne pas céder à la pression familiale et de porter l'affaire devant la justice. Cette décision provoqua une onde de choc au sein de la famille Delonais. Véronique, bien qu'opposée à l'idée, finit par accepter la réalité de la situation. Le nom de la famille allait être terni, mais Camille et Laurent étaient déterminés à aller jusqu'au bout. Lorsque la presse commença à s'intéresser à l'affaire, les médias s'emparèrent rapidement du scandale familial. Le nom de Delonais, autrefois synonyme de prestige et de respectabilité, devint soudainement le centre de toutes les discussions. Camille, bien que blessée par cette exposition, savait que c'était le prix à payer pour que la vérité soit révélée. La justice allait suivre son cours et Étienne ne pourrait plus échapper aux conséquences de ses actes. Le jour de la confrontation judiciaire était enfin arrivé. Le soleil de Paris, souvent si doux, semblait aujourd'hui plus terne, comme si la ville elle-même ressentait la tension qui régnait dans l'air. Camille se tenait aux côtés de Laurent, leur regard fixé sur les lourdes portes du tribunal qui allaient bientôt s'ouvrir pour laisser entrer la vérité. Depuis que la décision avait été prise de porter l'affaire devant la justice, tout avait changé. La famille Delonais, autrefois unie par les apparences, se trouvait maintenant fracturée par les secrets qui avaient été révélés au grand jour. Le tribunal était plein à craquer. Les journalistes, les avocats et même quelques membres éloignés de la famille étaient présents, tous désireux de connaître la conclusion de cette affaire qui avait captivé l'attention de nombreux curieux. Camille pouvait sentir les regards pesants sur elle alors qu'elle avançait dans l'allée centrale. Elle serra la main de Laurent, lui jetant un regard encourageant. C'était un moment crucial et elle savait à quel point cela devait être difficile pour lui. Assis dans le box des accusés, Étienne Beaufort arborait toujours ce même air de froid d'indifférence qu'il avait caractérisé tout au long de cette histoire. Il ne semblait ni nerveux ni coupable, comme s'il était certain que la justice ne l'atteindrait jamais. Camille sentit une vague de dégoût monter en elle. Comment un homme pouvait-il être si insensible après avoir causé tant de douleurs ? Pourtant, une part d'elle savait que ce moment, ici et maintenant, était le début de la fin pour lui. L'audience commença rapidement. Les avocats de chaque côté prirent la parole, exposant les faits, les preuves et les témoignages. Camille écoutait attentivement chaque mot, son cœur battant à tout rompre. Elle se préparait pour le moment où elle serait appelée à témoigner. C'était la première fois qu'elle allait parler de la mort de sa mère devant autant de monde. Et bien que cela la terrifiait, elle savait que C'était nécessaire. Lorsque le juge l'appela enfin à la barre, Camille sentit ses jambes trembler légèrement. Elle inspira profondément avant de se lever et de s'avancer vers le pupitre. Tous les regards étaient tournés vers elle et la pression semblait écrasante. Mais elle ne pouvait pas faiblir maintenant. Trop de choses étaient en jeu. Elle fixa le juge droit dans les yeux avant de commencer à parler. Ma mère, Claire Dupuis, a été tuée il y a vingt ans. Pendant toutes ces années, j'ai cru qu'il s'agissait d'un accident tragique. Mais aujourd'hui, je sais que ce N n'était pas le cas. Sa voix, d'abord tremblante, se raffermit à mesure qu'elle continuait. Elle raconta comment elle avait découvert la vérité, comment Étienne avait manipulé sa mère et provoqué l'accident qui avait coûté la vie à celle-ci. Chaque mot était comme un coup porté contre Étienne, assis là, impassible. Quand elle eut terminé son témoignage, le silence dans la salle fut assourdissant. Le juge hocha la tête et la remercia avant de la laisser retourner à sa place. Camille se rassit aux côtés de Laurent, son cœur toujours battant, mais un poids considérable semblait avoir été soulevé de ses épaules. Elle avait enfin dit ce qu'elle avait sur le cœur depuis si longtemps. Puis, ce fut au tour de Laurent de témoigner. Il se leva lentement, l'air grave, et s'avança vers la barre. Son témoignage fut aussi puissant qu'émotionnel. Il raconta l'histoire de son amour pour Claire, la manière dont elle avait disparu de sa vie et comment il avait découvert, des années plus tard, que son propre frère était responsable de cette tragédie. « Étienne n'a pas seulement tué la femme que j'aimais, » dit Laurent, sa voix brisée par les émotions. « Il a détruit ma famille et aujourd'hui, nous sommes ici pour qu'il réponde enfin de ses actes. » Le tribunal tout entier semblait retenir son souffle pendant que Laurent parlait. Camille pouvait sentir la douleur dans chaque mot qu'il prononçait et elle se demanda comment il avait trouvé la force de tenir bon pendant tout ce temps. Étienne, de son côté, ne montrait toujours aucun signe de remords. Il restait assis, droit, presque détaché des événements qui se déroulaient autour de lui. Lorsque Laurent eut terminé, il retourna à sa place à côté de Camille, les épaules voûtées sous le poids de la fatigue émotionnelle. Camille posa une main réconfortante sur son bras, lui offrant le peu de réconfort qu'elle pouvait dans ce moment si difficile. Puis, ce fut au tour des avocats de la défense. Ils tentèrent de minimiser les faits, de semer le doute dans l'esprit des jurés. Mais Camille savait que la vérité était trop forte pour être ignorée. Les preuves étaient accablantes et le témoignage du chauffeur qui avait été témoin de l'accident avait scellé le sort de Étienne. Après de longues heures d'audience, le juge annonça enfin que le verdict serait rendu le lendemain. Camille et Laurent quittèrent le tribunal dans un silence pesant, tous deux épuisés par cette journée éprouvante. Mais ils savaient que la fin était proche. Le jour du verdict arriva plus vite que Camille ne l'aurait cru. Elle et Laurent retournèrent au tribunal, cette fois avec une certaine appréhension. Ils s'assirent à la même place que la veille, attendant que le juge prenne la parole. Lorsque le juge commença à lire le verdict, Camille sentit son cœur s'accélérer. Chaque mot semblait durer une éternité. Puis, enfin, il prononça les mots que Camille attendait depuis si longtemps. Étienne Beaufort était reconnue coupable. Coupable de la mort de Claire, coupable de manipulation, coupable de trahison. Camille ferma les yeux, une larme silencieuse coulant sur sa joue. La justice avait enfin été rendue. Étienne, pour la première fois depuis le début de cette affaire, perdit son masque d'indifférence. Il fut escorté hors de la salle, menotté, tandis que Camille et Laurent observaient en silence. Il était parti et bien que cela n'efface pas la douleur de la perte de Claire, C était un pas vers la guérison. Camille se tourna vers Laurent qui lui sourit faiblement. « Nous avons fait ce qu'il fallait », murmura-t-il. Camille hocha la tête. Ils avaient retrouvé la vérité et Étienne allait payer pour ses crimes. Mais au-delà de cela, ils avaient retrouvé quelque chose d'encore plus précieux, un lien, un père et une fille réunis par la vérité, même au milieu de tant de douleurs. Le soulagement que Camille avait ressenti après le verdict S était rapidement estompé. Bien que la justice ait finalement triomphé, elle savait que cela ne réparerait jamais les dommages causés. Sa mère était partie depuis longtemps et rien ne pourrait ramener les années perdues ni effacer la douleur de cette trahison familiale. Tandis qu'Étienne Beaufort attendait sa condamnation derrière les barreaux, Camille et Laurent devaient maintenant faire face aux conséquences de leurs décisions. Le nom de la famille de Lonnais, autrefois respectée, était devenu synonyme de scandale. Les journaux avaient de relayer l'affaire partout, les rumeurs s'étaient propagées et de nombreux anciens amis de Laurent avaient pris leur distance. Ce qui avait commencé comme une quête de vérité avait abouti à un bouleversement complet dans leur vie. Un matin, alors que Camille préparait du café dans la petite cuisine de l'appartement de sa grand-mère, elle remarqua un silence inhabituel dans la maison. Depuis le verdict, la routine avait changé. Laurent venait régulièrement rendre visite à sa mère, mais ses visites étaient souvent remplies de non-dits et de malaises. L'ombre d'Étienne planait toujours sur eux et malgré le fait qu'il ait été écarté, ils continuaient à laisser une trace indélébile dans leur vie. Camille s'installa à la table avec son café, son esprit plongé dans ses pensées. Elle se demandait si un jour tout cela prendrait fin, si la vie reprendrait un semblant de normalité. Mais qu'est-ce que la normalité, désormais ? La trahison d'un membre de la famille avait non seulement brisé leur confiance, mais aussi leur vision du monde. Elle sursauta lorsque Laurent entra dans la cuisine, l'air fatigué. Il S était visiblement levé tôt, ses traits marqués par des nuits de réflexion sans sommeil. Camille lui sourit faiblement en lui tendant une tasse de café. Merci, murmura-t-il en s'assayant en face d'elle. Ils échangèrent un regard silencieux, comme s'ils comprenaient tous les deux que quelque chose devait être dit, mais que personne ne savait vraiment comment commencer. Finalement, Laurent prit une profonde inspiration et rompit le silence. Camille, je voulais te parler de ce qu'il va se passer maintenant. Camille fronça les sourcils, posant doucement sa tasse sur la table. À quel sujet ? demanda-t-elle, bien que son intuition lui disait qu'elle connaissait déjà la réponse. Laurent détourna le regard pendant un instant, puis revint vers elle, ses yeux emplis de tristesse. Je réfléchis à quitter la direction de l'entreprise. Après tout ce qui s'est passé, je ne pense pas que je puisse continuer comme avant. Camille le fixa, surprise. Elle n'avait pas vu venir cette décision, même si elle comprenait à quel point tout avait changé. « Eh mais, tu as bâti cette entreprise. C'est ton œuvre, ton héritage ? Tu vas tout abandonner à cause de ce que ton frère a fait ? » Laurent secoua lentement la tête. « Ce n'est pas aussi simple, Camille. L'entreprise porte le nom des Delaunay, et ce nom est maintenant entaché. Je ne sais pas si j'ai encore la force de continuer avec tout ce qui s'est passé. » Camille sentit une vague de tristesse l'envahir. Elle savait que Laurent avait raison. L'entreprise, bien qu'elle soit son plus grand accomplissement, portait désormais le poids des actions d'Étienne. Mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine injustice dans le fait que Laurent, qui avait toujours agi de manière honnête, soit maintenant contraint de tout abandonner. « Et si tu laissais l'entreprise derrière toi, » continua Laurent, « peut-être que tu pourrais partir, toi aussi, voyager, découvrir autre chose. » « Tu n'es pas obligée de rester ici et apporter ce fardeau. » Camille le regarda, surprise. « Tu veux que je parte ? » Laurent posa doucement sa main sur la sienne. « Non, ce n'est pas ce que je veux. Je veux que tu sois heureuse, Camille. Tu as passé ta vie à t'occuper des autres, à essayer de comprendre ce qui est arrivé à ta mère. Maintenant que tu as la vérité, tu devrais te concentrer sur toi. Peut-être que rester ici, entourée de tout ce passé, n'est pas ce dont tu as besoin. » Camille resta silencieuse un instant, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Partir ? L'idée ne l'avait jamais vraiment traversée. Elle avait toujours été ancrée dans sa quête de vérité, dans son désir de justice pour sa mère. Mais maintenant que tout cela était derrière elle, peut-être que Laurent avait raison. Peut-être était-il temps pour elle de penser à l'avenir, à sa propre vie. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle enfin. « Je n'ai jamais pensé à ce que je ferai après. Toute ma vie a été centrée sur la recherche de la vérité. » Laurent hocha la tête, compréhensif. « Je sais, mais il est temps de vivre pour toi maintenant. » Plus tard dans la journée, Camille sortit pour se promener dans le parc voisin. L'air frais d'automne apaisait son esprit tourmenté. Elle repensait aux paroles de Laurent, à l'idée de partir, de tout laisser derrière elle. C'était à la fois effrayant et excitant. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda ce qu'elle pourrait accomplir en dehors de ce passé qu'il avait tant défini. Elle s'assit sur un banc, observant les feuilles rouges et dorées tomber autour d'elle. L'avenir lui semblait flou, mais il lui offrait aussi une forme de liberté qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. Elle pouvait partir, découvrir le monde et enfin laisser derrière elle les fantômes de sa mère et de son oncle. Mais en même temps, il y avait une partie d'elle qui se sentait toujours liée à Laurent. Leur relation s'était renforcée au cours de cette épreuve et elle savait que malgré la douleur, ils avaient enfin retrouvé un lien familial qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Alors, que devait-elle faire ? Devait-elle partir et se construire une nouvelle vie ailleurs ou rester et soutenir Laurent dans sa décision de quitter l'entreprise ? Le dilemme pesait lourd dans son cœur. Alors que la nuit commençait à tomber, Camille se leva du banc, une décision encore floue dans son esprit, mais avec une certitude nouvelle. Peu importe ce qu'elle choisirait, elle devait désormais vivre pour elle-même. Les jours qui suivirent furent remplis de réflexions pour Camille. La proposition de Laurent l'avait bouleversée et elle ne pouvait s'empêcher de peser chaque option, chaque possibilité. Elle était à un moment charnière de sa vie, un moment où elle pouvait choisir un nouveau chemin. Mais l'incertitude la paralysait parfois. Partir signifiait laisser derrière elle tout ce qu'elle avait toujours connu, mais rester impliquée de continuer à porter le poids des tragédies passées. Un matin, après une nuit agitée, Camille prit une décision. Elle avait besoin de changements, de prendre le temps de découvrir qui elle était réellement, en dehors du contexte de la tragédie familiale. Après avoir pris cette décision, elle se sentit étrangement légère, comme si un fardeau venait de se détacher de ses épaules. Cependant, il lui restait une étape importante, parler à Laurent. Elle le rejoignit dans son bureau ce même après-midi. Laurent était assis à son bureau, un tas de documents devant lui, mais son regard semblait vide, absent. Depuis qu'il avait décidé de quitter l'entreprise, il passait de longues heures à préparer sa transition, à déléguer ses responsabilités, mais Camille savait que son cœur n'y était plus. « Laurent ? » commença-t-elle doucement en entrant dans la pièce. « Je crois que j'ai pris ma décision. » Il leva les yeux vers elle, une lueur de curiosité dans son regard fatigué. « Ah oui ? » Camille inspira profondément avant de répondre. « Je vais partir, je pense que tu as raison. Il est temps pour moi de découvrir autre chose, de prendre du recul par rapport à tout ça. » Laurent l'observa pendant quelques secondes, un mélange d'émotion dans ses yeux. Il acquiesça lentement, comme s'il avait déjà deviné sa décision. « Je comprends. Et je pense que c'est la bonne décision. » Il se leva et fit le tour du bureau pour venir se tenir devant elle. « Tu as besoin de vivre ta propre vie, Camille. J'aurais aimé que tout soit différent, mais je crois que c'est la meilleure chose à faire pour toi. » Un moment de silence s'installa entre eux, rempli d'une certaine mélancolie, mais aussi de reconnaissance mutuelle. Ils avaient traversé une épreuve impossible ensemble, et ce lien qui les unissait désormais ne serait jamais brisé, même par la distance. « Où comptes-tu aller ? » m'est demanda Laurent finalement, un léger sourire aux lèvres, essayant de rendre ce moment moins solennel. Camille sourit à son tour, même si elle n'était pas encore totalement sûre de la réponse. « Je pensais commencer par voyager un peu, voir le monde, découvrir des endroits que je n'ai jamais vus, peut-être l'Italie ou l'Espagne, je ne sais pas encore. » Elle haussa les épaules. « Je crois que je déciderai en chemin. » Laurent éclata de rire, un rire sincère qu'elle n'avait pas entendue depuis bien longtemps. « Laisse-toi porter par le vent, alors, je suis sûre que tu trouveras ce que tu cherches. » Camille sourit, sentant une vague de chaleur envahir son cœur. Ce moment, cette bénédiction silencieuse de Laurent était exactement ce dont elle avait besoin. Ils s'embrassèrent brièvement. Un geste qui témoignait de leur nouvelle relation, non plus marqué par la douleur et les secrets, mais par une compréhension et un soutien profond. Quelques semaines plus tard, Camille se tenait à l'aéroport, son billet en main. Son sac de voyage léger à ses pieds, elle jeta un dernier coup d'œil à Paris, cette ville qui avait été le théâtre de tant de drames, mais aussi de révélations. Elle avait dit au revoir à Laurent la veille, un adieu emprunt d'espoir plus que de tristesse. Il s'est été la promis de rester en contact, mais chacun savait que le temps était venu pour eux de suivre des chemins différents. Alors que Camille attendait son vol, ses pensées dérivèrent envers tout ce qu'elle laissait derrière elle. La vérité sur la mort de sa mère, l'arrestation des Étienne et les conséquences que cela avait eues sur leur famille restèrent des blessures encore fraîches, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait une sorte de paix. Elle avait affronté les démons de son passé, découvert des vérités douloureuses, mais essentielles, et maintenant, elle avait la possibilité de recommencer. Le haut-parleur annonça l'embarquement pour son vol. Camille prit une grande inspiration et avança vers la porte d'embarquement. Chaque pas qu'elle faisait lui semblait un peu plus léger, comme si, enfin, elle se libérait de tout ce qui avait pesé sur elle pendant tant d'années. Elle monta à bord de l'avion et s'installa à son siège près du hublot. Tandis que l'appareil se préparait à décoller, elle regarda une dernière fois la ville qui disparaissait au loin. Cette ville avait été témoin de son passé, mais maintenant, elle ne faisait plus partie de son avenir. Le décollage fut doux et tandis que l'avion perçait les nuages, Camille sentit une vague d'excitation la submerger. L'inconnu l'attendait, mais cette fois-ci, elle était prête à l'affronter. Elle n'était plus la jeune femme hantée par les fantômes de sa mère et les mensonges de son oncle. Elle était Camille, une femme forte, résiliente et prête à écrire le prochain chapitre de sa vie. Quelques mois plus tard, Camille se trouvait dans une petite ville côtière d'Italie. Elle avait passé les dernières semaines à voyager, à explorer des endroits qu'elle n'avait jamais imaginé voir un jour. Chaque jour lui apportait de nouvelles découvertes, de nouveaux visages et une nouvelle perspective sur la vie. Et même si elle pensait souvent à sa mère, à Laurent et à tout ce qu'ils avaient traversé, elle se sentait enfin en paix. Assise à la terrasse d'un café surplombant la mer, Camille sourit en regardant les vagues se briser doucement sur le rivage. La vie était imprévisible, pleine de rebondissements inattendus, mais elle savait désormais que peu importe ce qui se présentait, elle avait la force de surmonter les obstacles. Elle avait survécu à l'impensable et maintenant, elle vivait enfin pour elle-même. Le téléphone de Camille vibra doucement sur la table. C'était un message de Laurent qui lui demandait comment elle se portait. Elle répondit rapidement, envoyant une photo de la vue magnifique qui s'offrait à elle. Quelques instants plus tard, une réponse apparut. Profite de chaque instant. Tu l'as bien mérité. Camille rangea son téléphone et se laissa porter par la brise marine. Oui, elle allait profiter de chaque instant. Elle avait tourné la page et l'avenir lui appartenait enfin. ... ... ... Sous-titrage ST' 501